... Messieurs les conseillers régionaux, M. Sébastien Lecrette et M. Pégory d'Enfremont, qui nous font l'honneur d'être parmi nous, et qui représentent avantageusement Xavier Bertrand. Non, mais officiellement, c'est vrai que sans vous représenter, vous avez Bertrand qui n'a pas pu venir et qui est désolé, parce que je pense qu'il a bien commis. Alors, il y a notre conseiller départemental, et je vais utiliser Brigitte Astruc, que j'ai vue ce midi, et qui était très prise aussi ce week-end, donc elle est désolée de ne pas être parmi nous, mais elle était parmi nous de cœur. Alors, on a de nombreux maires aussi, merci au maire de Dolémont, au maire de Peranchy, il y a Quénois, oui, Rose-Marie aussi, je vais en oublier sûrement, il y a des représentants sûrement d'autres communes, alors merci à vous, mesdames et messieurs les présidents de l'association, mesdames et messieurs, chers amis, je suis évidemment très heureux de vous accueillir ce soir ici, et entouré des membres du conseil municipal d'ailleurs, pour cette inauguration de ce nouveau bâtiment que nous avons baptisé la Tannerie. Ce nouvel équipement municipal dédié à l'accueil de plusieurs associations communoises, et des ALSH de 12-16 ans, donc les adolescents, entendez, accueil de loisirs sans hébergement, mais également un lieu de stockage, vous l'avez vu, pour les services techniques, tire son nom, vous l'avez deviné, d'une Tannerie, qui était reçoitement installée ici même. Avant la Première Guerre mondiale, c'est une sucrerie qui était établie sur ce terrain en cœur de ville. Elle fut remplacée par une fabrique d'alcool, puis en 1914, la famille Scutetel décida de déplacer ici sa Tannerie, implantée jusqu'alors sur la Grande Place. Rachetée ensuite par un des frères Van Asbrook, famille d'industriel communoise bien connue, l'entreprise se développa et se spécialisa dans la fabrication de courroies de cuir pour les moteurs des usines textiles, alors très nombreuses sur communes. Dans les années 70, elle fut détruite par un violent incendie qui ne laissa d'autre choix que de démolir les restes du bâtiment. Le site sera ensuite occupé quelque temps par un magasin de bricolage, M. Bricolage, qui était franchisé et qui fermera définitivement ses portes en 2009, et c'est en 2012 que la municipalité a fait le choix de racheter ce bâtiment de presque 3000 mètres carrés, propriété du groupe Crédit Agricole, pour le reconditionner et ainsi disposer de locaux ou installer plusieurs structures associatives ou municipales. Les travaux qui ont débuté en avril 2015 ont eu une durée d'environ 8 mois et se sont achevés en toute fin de l'année dernière. Les surprises ayant par chance étaient un peu moins nombreuses que d'habitude après le chantier de la médiathèque ou de l'hissérie. Là, je vous que je m'attendais à tout. Ils ont consisté pour l'essentiel à la création de différentes salles plus ou moins vastes et à leur aménagement afin de les adapter aux pratiques et aux besoins des associations qui en ont l'usage. J'ajoute à l'attention des voisins, s'ils sont présents, qu'un soin tout particulier a été apporté à l'isolation phonique. Puisqu'ici, nous sommes dans une salle de lance où il y a de la musique qui va assez fort et à côté, il y a des maisons. Donc, on a apporté un soin tout particulier à l'isolation phonique, ce qui permet de préserver l'inquiétude des rives. J'ajoute également que des ouvertures inexistantes à l'origine ont été percées lorsque cela était possible sur la rue de la Vise afin que les occupants puissent bénéficier autant que faire se peut la lumière du jour et notamment pour l'association La Peinture pour le Plaisir, je pense que c'était nécessaire. Le coût total de cette réalisation s'élève à presque 1,5 million dont 350 000 pour l'achat du bâtiment. Un lourd investissement donc pour la ville qui a cependant bénéficié d'une subvention de 55 000 euros et d'un prêt à taux zéro de 58 000 euros par la caisse d'allocations familiales du Nord dans le cadre du financement des accueils de loisirs et je le remercie en la personne de M. Luc Grard qui devrait nous rejoindre ou enfin qui avait annoncé sa fraise. J'espère que la visite que nous venons d'effectuer ensemble qui vous a plu et en ce qui me concerne je dois dire que le résultat est à la hauteur de mes espérances et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour adalcer mes remerciements et mes félicitations aux architectes du cabinet MV2 du BET Beta à Core Engineering et à Capella ainsi qu'aux entreprises et vous m'excusez de ne pas les citer toutes mais vous voyez que c'est à peu près une équipe de maîtrise d'oeuvre qui a fait la médiathèque qui a été reproduite ici sur ce bâtiment et au moins une petite touche qui rappelle un peu la médiathèque. Alors c'est un chantier d'importance pour la vie associative communoise et que la municipalité s'est engagée à soutenir car cette opération permet de loger maintenant dans des conditions optimales de confort, de praticité et de sécurité la peinture pour le plaisir Rénovum, vous l'avez vu qui était auparavant installée dans les préfabriqués promis depuis longtemps à la dévolution et aussi Flanque Joyeuse et Arbesque qui dispose désormais de vastes pièces de stockale ainsi que des vastes salles de danse. Les accueils de loisirs pour adolescents vous avez pu découvrir et le propos clair et agréable qu'on partage aussi avec une association de personnes âgées bientôt. Un chantier essentiel car il s'inscrit pleinement dans la politique que nous conduisons avec le conseil municipal qui s'emploie à faire disparaître et à réemployer judicieusement les dernières friches industrielles et commerciales qui demeurent sur le territoire communal et qui contribuent ainsi à dessiner le commune de demain. J'invite donc les utilisateurs de ce bâtiment donc appelé la Tannerie au premier rang desquels le monde associatif pour qui ce complexe a été imaginé à le faire vivre avec la même passion que ses concepteurs les élus les services les entreprises avec la même ferveur qu'il a été manifesté tout au long de sa création. Enfin je remercie aussi les habitants du quartier Carrefour, Marquette pour leur patience parce que ce chantier a forcément engendré des désagréments et donc malgré toutes les dispositions qu'on a pu prendre pour les minimiser donc merci aux riverains et à Carrefour, Marquette d'avoir patienté pendant les travaux merci à tous pour votre présence je vous remercie de votre attention attention et je passe maintenant la parole à notre côté merci à tous merci à tous